Yo tout le monde, salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on se retrouve sur un vlog qui change un peu de ce que je fais d'habitude Donc en fait ça va toujours être un vlog concernant le ride etc Mais le truc c'est qu'en gros je voulais aujourd'hui aborder une thématique qui m'importe beaucoup dans le milieu du ride C'est les skateparks poubelle en France Par skateparks poubelle je m'explique, c'est en gros les mairies, les communautés de communes ou tout autre organisme Qui se mettent à construire des skateparks parce qu'il y a une certaine demande Et bien évidemment durant ces dernières années elles n'ont pas arrêté d'augmenter ces demandes Parce que voilà avec la trotte qui a émergé ces dix dernières années etc Et bien forcément les skateparks ils ont aussi popé un peu partout Et voilà aujourd'hui je vous emmène avec moi à un skatepark en particulier Qui est vraiment mais en fait j'ai pas les mots tellement le skatepark est pourave Faut employer les termes c'est ce qui est vrai c'est que c'est un skatepark pourave de fonte en comble Donc il est juste devant moi et je vais vous montrer à quoi ça ressemble Donc voilà l'étendue des dégâts Donc en gros on est à Saint-Nicolas-de-Port en 2016 ils ont construit le parc là Donc c'est un parc qui à la base a 5 modules Donc il y a le plan inc, le module du milieu, le curb avec le rail là-bas Et du coup il y avait un quarter sauf que du coup il est parti enfumer Il y en a qui l'ont cramé Ils ont bougé le curb machin qui était sur le côté droit et ils l'ont mis au bout Pour qu'il y ait quelque chose qui coupe le parc j'en sais rien Enfin j'ai même pas pourquoi ils ont bougé Faut que je vous montre aussi l'état du boudron Donc là petite particularité du skatepark aussi C'est que c'est un skatepark qui est fait avec 3 bétons différents Donc là comme vous avez vu là on a un espèce de béton lisse Donc avec des rainures sur les côtés et des gros trous comme vous avez vu à côté du curb et du rail Ensuite juste sur la gauche du rail on a un espèce de béton Comme ils font en ce moment là les bétons un peu noirs au début Et encore à côté on a un autre béton qui lui est une vraie râpe à fromage en fait Donc c'est consternant quoi T'as des trous partout Le parc il est dégueulasse Enfin Faut pas tomber dessus parce que sinon c'est finito T'as toutes les MST du monde c'est pas possible Et ensuite bah on va s'attarder sur les modules Dans quel état ils sont Donc concernant les modules en soit J'allais dire qu'ils sont pas trop mal Mais encore c'est trop gentil On va dire que le module qui est pas trop mal encore c'est le plan inc La courbe je me rappelle Moyen Mais c'est surtout sur le module central en fait que je vais m'attarder Donc je vais faire gaffe parce qu'il y a des guêpes et apparemment Quand je suis arrivé il y a une gonzesse qui m'a dit qu'elle s'était fait piquer il y a 15 jours Du coup je vais faire gaffe Ça va être con de se faire piquer Donc voilà la bête Donc là en fait on a Une fun box Moi j'appelle ça une fun box en kit Parce que C'est minuscule genre on dirait des modules De finger skate mon gars Là on a un énorme ledge Au milieu Et là on a un module en bank to bank avec le plat du milieu Donc les modules sont beaucoup trop petits En fait t'as à peine le temps de prendre le pli pour arriver sur le plan inc ou la courbe Que direct déjà ça t'envoie Donc c'est des modules peu pratiques Genre moi je pense surtout aux personnes genre qui commencent la trottes, le skate, le bike ou j'en sais rien T'habites dans une ville comme ça Et on construit enfin un skatepark Et le skatepark il est pourrave comme ça Mais comment tu veux évoluer sur des trucs comme ça ? Je sais pas ils ont dépensé combien de thunes là dedans Je pense que ça doit chiffrer dans les... En vrai j'en sais rien j'ai cherché sur internet J'ai pas trouvé combien ça avait coûté Mais je pense qu'au vu du parc On doit être dans les peut-être 30k Quelque chose comme ça 20k, 30k je pense pour le skatepark en entier Alors que pour un peu plus cher Ou si ça se trouve des sommes similaires tu vois Et bah il y a des trucs qui sont beaucoup plus praticables Qui sont bien mieux fait par des gens qui s'y connaissent Parce que là j'ai l'impression que ça a été un peu fait à l'arrache quoi Puis en plus je reviens à l'inauguration Là en 2016 j'ai vu les photos etc les articles de journaux Donc c'était bien T'avais une trentaine de personnes voilà pour inaugurer le truc et tout machin Je suis sûr au bout d'un mois à peine Il n'y avait plus personne dans le parc Moi on est en pleine semaine donc c'est normal qu'il n'y ait personne Il y avait juste un ou deux gosses avec la mer Mais c'est pas la fréquentation par exemple du skatepark de Nancy Bon en même temps il faut comparer le comparable Mais je veux dire t'auras jamais genre une dizaine de personnes là dedans Déjà le skatepark est tout petit Il est dangereux vu le béton et tout Et donc voilà c'est normal qu'en même temps il n'y ait personne dedans quoi Donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce parc miteux Parce que c'est quand même aberrant ce genre de skatepark Donc pour le coup je me suis quand même déplacé On va quand même le rouler un peu Je vais poser la cam à certains endroits du parc Je vais faire quelques tricks vite fait du chill à mort Et après on bougera à un autre skatepark Qui lui est en pleine campagne quasiment Et lui il vaut le coup Donc je fais les clips On bouge à l'autre parc Et vous allez voir la différence On va bien C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Yo les gars, du coup on est arrivé au deuxième skatepark Donc qui n'a rien à voir Qui est d'une toute autre facture On est au skatepark de Dame-le-Vière Donc comme vous pouvez voir déjà il y a 10 fois plus de monde Parce que le skatepark en vaut la peine Donc en gros c'est un skatepark de campagne Comme je l'ai dit tout à l'heure Le truc il a été fait sérieusement En plus c'est un skatepark qui a 20 ans de plus que l'autre Donc l'autre je rappelle il a été fait en 2016 Celui-là il a été fait en 1995 Donc ça prouve à quel point Peu importe on va dire la période à laquelle le parc est créé Si il est fait correctement par des gens qui s'y connaissent Et qui les étudient sous toutes les formes De sorte à ce que ça rende quelque chose de bien Et bah ça donne quelque chose Qui est bien plus rideable Que ce qu'on a vu là-haut Qui est un bidon-ville en ce moment C'est un tourgile truc Donc bien évidemment le parc A la base il est pas comme ça Il a évolué Les modules ont changé Mais déjà de base il était bien mieux Que ce qu'on a vu sur l'autre Donc là on est sur un parc en métal Avec des modules pour tout niveau en plus Et le parc il est ultra polyvalent C'est ça que j'aime bien tu vois T'as du rail T'as du kerb T'as des courbes T'as des planques T'as une grosse funbox T'as un gros lanceur là-haut Enfin bref en gros Il y a tout pour pouvoir évoluer sur le parc C'est ça qui est cool C'est un parc aussi sur lequel J'ai évolué depuis que j'ai commencé la trotte Avec ma phase parc Et après ma phase street Je vais poser la cam Puis on va faire des clips Et on fera un petit bilan En fin de vidéo chez moi je pense Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Yo les gars Du coup on se retrouve chez moi Pour le bilan de la vidéo Du coup bah ce que j'ai à dire C'est plutôt simple C'est que du coup On a un skatepark Complètement éclaté au sol Fait par une ville Qui est plus grande Plus développée Et à côté de ça On a une ville comme Dôme-le-Vière Qui est plus la campagne Rurale etc Et le skatepark Il est 10 fois mieux Donc en gros Peu importe la ville Où vous habitez etc Si la ville La mairie Peu importe Décide de faire un vrai projet Qui tient la route Et qui en vaut la peine Et bah le skatepark Il suivra forcément Vous contacter quelqu'un Qui s'y connait Vous demander l'avis aux jeunes Et forcément A partir de là Le skatepark Il peut que être bon Ça c'est la première chose Et du coup La deuxième chose Qui en découlera C'est qu'au fur et à mesure On va développer Des skateparks Qui seront moins pourris Que ce qu'on a l'habitude De voir en France Parce qu'on a un peu Cette étiquette De skatepark poubelle Donc ça a déjà été développé Un peu par Benji Frayan Qui est l'un des riders Les plus connus Dans la scène trottes Et il en a fait une vidéo Donc je vous mettrai Une photo Et puis le lien de sa vidéo Et aussi Ça a été développé Dans une émission De riding Ça s'appelle Riding Zone Et aussi On peut juste ajouter Que de par le fait De créer des skateparks Qui seront De meilleure facture En mettant un peu plus De budget En s'investissant plus Là dedans Et en faisant Moins ça La Zub Et bah Vous pourrez faire Des événements Qui en vaillent la peine Du style Des compètes Des concerts Je sais pas Du graphe Du hip hop À côté Enfin En gros Ça c'est un souhait Que genre moi Et ma ville On comptait mettre en place Mais le problème C'est que du coup On a pas eu le support Qu'on devrait avoir Et du coup Ça a été avorté Mais je suis sûr Que chez vous Si vous vous donnez Les moyens Pas comme nous Et bah Vous pouvez créer De beaux projets Et ça c'est cool Donc voilà C'est à peu près tout J'espère que vous aurez Kiffé cette vidéo Qui est complètement différente De ce que j'ai l'habitude De faire Où il y a Plus de blabla Et moins de riding Moi je vous en ai quand même Fait un petit peu On se retrouve À la prochaine Pour un prochain vlog Je sais pas où Je sais pas quand Mais voilà Ça ne saurait tarder Donc tchuss Peace Et bon ride